Le costume traditionnel est la marque la plus expressive de l'identité nationale. La connaissance des symboles, des motifs et des éléments du costume traditionnel nous donnent des informations sur l'histoire de notre nation et de nos ancêtres. Les tenues traditionnelles occupent une place importante au Bénin, plus précisément chez les batombos. Le style vestimentaire détermine l'origine de quelqu'un, son peuple, sa culture et puis son ethnie, si possible. Chaque milieu a sa façon de s'habiller. De même, on dit les baribas, les baribas aussi, il y a plusieurs sortes de baribas qui s'habillent d'une manière à une autre. Le style vestimentaire local, pour moi, permet de nous rappeler la manière dont nos ancêtres, nos arrières-grands-pères portaient leurs tenues traditionnelles. Parmi tant de tenues traditionnelles, ici au Bénin, on dispose du tako, une tenue faite à base de païtissé. A l'origine, c'était une tenue portée par les baribas ouassangaris, mais a été adoptée par les autres baribas, les baux ainsi que les dindis. Le rôle du style vestimentaire local en milieu baribas dans la société permet de différencier l'adulte jeune et adolescent. C'est-à-dire, pour les adultes, ils portent le tako. Et le tako là, le tako à deux manches. Maintenant, alors que les jeunes doivent porter le dansiki. Donc, ce que je porte là, c'est ça qu'on appelle dansiki. Maintenant, le touro, c'est ce que portent les enfants. Et le touro n'a pas de manches également. À un certain moment, à un lieu donné, elle me permet de montrer qui je suis ou d'où je viens. Pour un mariage ou bien une cérémonie de dessert, le porte ma tenue traditionnelle locale, je suis baribas, quelqu'un qui connaît, il voit ma tenue, il peut savoir, celui-là, c'est un baribas. Si le nago est à côté, on peut se taquiner un peu. Les valeurs traditionnelles sont une source de stabilité dans un monde en constante évolution. Elles peuvent aider à se sentir pleinement raciné dans sa communauté. Je prodigue à la jeunesse de copier ce mode de vie et non de porter des choses qui ne leur collent pas une très bonne image. Le style vestimentaire local en milieu baribas est conseil aux jeunes, à la jeunesse, parce que les jeunes aussi sont appelés à montrer leur culture, à s'adapter à leur culture et de faire la différence. Et encore, le plus grand de ces choses-là, c'est le respect. C'est le respect de l'un à l'autre. Bien qu'il soit la maque de fabrique de l'Afrique, le pain constitue une rencontre de culture qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Chaque peuple a sa culture et cela permet de l'identifier parmi tant d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !